La grosse discussion qu'on a eu c'était très très sympa mais maintenant il est 20h et 20h c'est l'heure de scroll news et comme j'ai pas fait mes devoirs à la maison J'ai pas attendez c'est pas prêt encore c'est pas prêt c'est pas prêt on va faire ça va être bientôt prêt bougez pas bougez pas j'arrive Et voilà C'est bon c'est bon vous m'avez vous me voyez vous m'entendez Vous m'avez tout fonctionne bien c'est bon J'ai l'impression que vous me voyez pas Vous m'entendez ou pas Oh ça va être un cauchemar désolé youtube désolé si vous voyez ça Il va falloir un petit moment pour que ça se remette Dites moi quand vous me voyez quand vous m'entendez quand ça marche bien Ok c'est de retour Ah c'est revenu Je vous refais la flûte Ok cool Bon alors vous le savez Vous le savez L'actualité de la semaine on va pas y couper C'est évidemment tout ce qui se passe Autour de Bobby Kotick et d'Activision Blizzard Bobby Kotick étant le directeur général CEO c'est ça c'est directeur général Le PDG Merci Bobby Mike J'espère que c'est pas Bobby Kotick De Activision Blizzard J'ai l'impression qu'il y a des soucis sur le stream Dites moi Ah c'est chiant Ouais faites F5 Et dites moi s'il y a encore des soucis Comme ça pendant ce temps là je révise Ok bon tout va bien En tout cas on va faire comme si Donc si vous avez pas suivi l'histoire Qu'est-ce que c'est l'histoire C'est que le Wall Street Journal A sorti un article Qui est une longue enquête Très longue enquête Que je vous ai pas mis parce que Elle est Elle est Il faut être Il faut être abonné Au Wall Street Journal Pour pouvoir la lire Dans laquelle Ils ont enquêté Donc sur les Les soucis Qu'il y a chez Activision Blizzard Alors les soucis D'Activision Blizzard On les connait C'est à dire que depuis Je crois que c'est depuis le mois d'août En tout cas depuis cet été Activision Blizzard S'est fait épingler Par l'état de Californie Pour des Bah des tas de problèmes De De harcèlement De De mauvaise ambiance au travail De mauvaise De non-respect Des Des employés Etc Et là il y a Une Depuis cet été On va dire que Vaille que vaille Ils essayaient de se sortir De la mélasse Alors il y a des enquêtes en cours Mais en même temps Bobby Kotick Le PDG De Activision Blizzard A démissionné Il a été remplacé Par d'autres Et Bobby Kotick Là essaye un petit peu De sauver le truc En promettant Que à partir de Maman A partir de Je peux baisser la musique Qu'est-ce que Que à partir de maintenant Il y aurait zéro tolérance Pour les faits de Pour les faits de harcèlement Et puis qu'ils allaient faire Tout ce qu'il fallait Etc Et là le Wall Street Journal En fait vient Enfoncer le clou Dans le cercle En disant Mais en fait Absolument pas Parce que Bobby Kotick Lui-même Est un agresseur Il a Bon il y a plein de Il y a plein d'histoires Qui viennent d'employer D'Activision Blizzard Qui montrent que Que lui-même Déjà a un comportement toxique Depuis Depuis 20 ans Qu'il a Qu'il a été mis au courant D'énormément d'affaires De harcèlement D'agression Dont notamment Une affaire de viol Donc on parle pas de On parle pas de rien quoi Une affaire de viol Dont il a même pas averti En fait Tous les Les membres Du Je sais pas comment ça s'appelle Le board C'est à dire Le cabinet exécutif Enfin Le conseil des dirigeants Je dirais Corrigez moi Parce que je trouve pas le terme Mais bon En gros il a pas Il a pas Le conseil Non c'est Est-ce que c'est le conseil D'administration Oui si c'est le conseil D'administration C'est ça Il a même pas prévenu Le conseil d'administration Alors que Activision Blizzard Avait payé Parce que vous savez Qu'aux Etats-Unis On peut un petit peu S'arranger Et payer S'arranger avec une victime Et pour éviter un procès C'est ce qu'ils avaient fait Pour éviter un procès Pour viol D'une victime Sur son supérieur direct Bref Ça pue Ça pue énormément Et Et plus ça sort Plus ça pue Alors Je vous dis un peu Ce que dit Cet article là Qui résume un petit peu Donc le Wall Street Journal Nous a appris Que Kotick Que Kotick N'avait pas informé La compagnie Le conseil d'administration De la boîte De tout ce qu'il savait A propos de Plusieurs incidents Notamment Un Un arrangement En 2018 Avec une ancienne employée D'un des studios D'Activision Qui Aurait supposément Été violée Par son manager Ambiance Evidemment Le porte-parole De Activision Blizzard Dit que L'article Est Biaisé Et qu'il ne reflète pas Du tout La réalité On ne s'attend pas A ce qu'il dise autre chose Donc voilà Il rappelle que Depuis cet été Le studio Était déjà Observé De très près Par la California Le California's Department of Fair Employment And Housing And Housing Qui avait Enquêté Fait un procès A la boîte Pour une culture De Un boys club Une culture De boys club Et Et pareil Le US Equal Employment Opportunity Alors je ne sais pas C'est des C'est des Enfin des organisations Américaines Que je ne connais pas Qui l'a accusé aussi De violer Les droits civils Des employés Et En les En les soumettant A du harcèlement sexuel De la discrimination Discriminer les femmes Aussi Sur les Qui tombent enceintes Et Voilà Alors Ce qu'on apprend aussi Attends Ça pue pour Blizzard Mais pas qu'un peu Ça pue Ah ouais tiens Clic droit Traduire en français Je n'ai jamais fait ça Est-ce que ça marche bien ça C'est vrai que ça pourrait aider Ah mais ouais Oh la la Mais c'est incroyable Non mais le monde Dans lequel on vit Moi je découvre ça La technologie Les jeunes Qu'est-ce qu'on apprend d'autre Dans cet article Qui résume un peu Donc Ça parle aussi Du départ De Jen O'Neill Jen O'Neill Qui avait été Co-directrice De Blizzard En fait Quand Quand Il y a Quand les histoires De harcèlement Ont commencé à sortir Evidemment Activision A voulu réagir En disant Non non mais tout va bien Et d'ailleurs Regardez Ceux qui ont été nommés On les a virés Et A la tête de Blizzard Maintenant on a nommé Deux nouvelles personnes Dont Jane Jen O'Neill Sauf que Jen O'Neill Alors C'est une femme Elle est gay Elle est d'origine asiatique Et Elle même S'est rendu compte Assez rapidement Qu'en fait Elle avait été mise A cette position Bah uniquement Pour ces raisons là Parce que ça faisait bien D'avoir une femme D'avoir une femme gay Et d'origine asiatique A un poste de responsabilité Comme ça Histoire de dire Sauf qu'elle s'est rendu compte Qu'elle était beaucoup moins bien payée Que son Ouais Elle servait d'alibi Exactement Qu'elle était beaucoup moins bien payée Que l'homme Puisqu'elle était co-directrice Que l'homme Qui était avec elle Pour exactement Le même Le même travail Evidemment Et du coup Quand elle a Et du coup Bah elle a démissionné Elle a démissionné Il y a quelques Au bout de trois mois Donc il y a quelques Il y a un mois à peu près Et Quand elle avait démissionné Evidemment Elle était restée Très politiquement correcte Ce qui prouve bien aussi La culture Qui peut peser Bon ça c'est Dans le boulot D'une manière générale quoi Mais bon Elle était restée Très politiquement correcte En disant Non mais c'est très bien Je pars vers de nouvelles aventures Etc Sauf que le Wall Street Journal a pu récupérer Les mails Qu'elle avait échangé Avec sa direction Et Où elle explique Dans les mails Que effectivement Elle se rend compte Qu'elle sert d'alibi Et que Qu'est-ce qu'elle a dit Je sais plus Mais Mais ouais Qu'elle sert d'alibi En gros Et Evidemment Bon donc Il y a cette histoire Qui tombe On pourrait se dire Bon alors Bon déjà l'histoire Elle est Enfin l'article Il est Il est accablant Il est vraiment accablant On pourrait se dire Ça va réagir du côté D'Activision Blizzard Sauf que non Immédiatement Le communiqué Du conseil d'administration D'Activision Blizzard C'est Sous la direction De Bobby Kotick L'entreprise met déjà En oeuvre des changements De premier plan Dans l'industrie Notamment une politique De tolérance zéro En matière de harcèlement Un engagement A augmenter considérablement Un engagement A augmenter considérablement Les pourcentages de femmes Et de personnes non binaires Dans notre main d'oeuvre Et des investissements Internes et externes Importants Pour accélérer Les opportunités Pour les talents divers Le conseil d'administration Demeure convaincu Que Bobby Kotick A abordé de façon appropriée Les problèmes Au milieu de travail Qui ont été portés A son attention En gros Ce qu'ils sont en train de dire C'est Non mais votre article Nous on va se mettre Les mains comme ça Sur les oreilles Et on a rien entendu On veut pas y croire On veut pas On veut pas y croire Évidemment ça fait Bah ça fait Qu'aggraver la situation Ah oui Ce que j'ai pas dit C'est ça que cherchait aussi Jane O'Neill Dans ses courriers Qu'elle avait échangé On se rend compte Que elle même Qui était donc La boss de Blizzard S'est fait agresser sexuellement Quand elle était Chez Activision Blizzard Il y a encore quelques années Ce qu'il rajoute encore Et que quand elle a voulu S'en plaindre Et donc elle a démissionné Aussi parce qu'elle s'est rendu compte Que Et elle le dit Noir sur blanc dans les textes Que Activision Blizzard Sous la direction de Bobby Kotick Ne ferait jamais rien Pour protéger ses employés Voilà Donc bref Le truc tu peux pas faire plus Ça peut pas être plus noir sur blanc Tout est dit Voilà Alors ensuite On continue Qu'est-ce que ça donne Cette histoire Hop Alors c'est trop bien Votre truc de traduire En fait Je vais faire ça à chaque fois Je suis désolé De pas l'avoir fait avant Ouais c'est triste à en pleurer Ouais Mais c'est triste à en pleurer Et en même temps Vous allez voir Il y a peut-être Il y a peut-être aussi Quand même Des raisons de se réjouir un peu Au moins dans le fait Que ça sorte Donc là-dessus Les employés d'Activision Blizzard Ceux qui s'étaient déjà regroupés En sorte de syndicat Décident de D'exiger Que Bobby Kotick soit mis à la porte Ils ont déjà fait une pétition Qui a recolté pour l'instant Je crois à peu près 1500 signatures Et Et ils ont organisé aussi Une marche Des employés D'Activision Blizzard Oui ce que j'ai pas dit aussi C'est que dans l'article Donc du Wall Street Journal On apprend aussi Que notamment Bobby Kotick S'est fait de harcèlement C'est qu'il a menacé De vouloir faire tuer Un de ses assistants Par téléphone Un message vocal Où il dit Où il dit Je sais plus si c'est Je vais la tuer Ou je vais te tuer Enfin bon Un truc comme ça Bref bonne ambiance Alors on pourra toujours Faire passer ça Sur le coup de la colère Mais bon Bah non Non pas de la part D'un dirigeant quoi Une assistante Ouais pardon Et donc La BK Worker Alliance Qui est donc Une sorte de syndicat Des employés D'Activision Blizzard Qui avait été créé Cet été Et sur la brèche Pour demander Que Bobby Kotick Soit au moins viré Et pour l'instant Ça donne rien Mais Ouais ce que je voulais dire C'est que Dans les bonnes nouvelles Par exemple C'est que Déjà quand ils avaient Constitué ce syndicat Cet été En fait assez rapidement Activision Blizzard Activision Blizzard Avait Engagé Des choses On va dire Voilà Une série d'engagements En réponse aux demandes Du groupe Notamment la fin De l'arbitrage obligatoire Dans les contrats Des employés Une meilleure transparence De la rémunération Et de nouvelles politiques Visant à améliorer La diversité Et la représentation Dans l'ensemble De l'entreprise Et qu'en fait On se rend compte Que finalement C'était surtout De la poudre aux yeux Mais ça a permis Rien que le fait Que Activision Réagisse A ces demandes D'employés Ça a permis A un autre Un autre Regroupement D'employés Ceux de Chez Ubisoft Parce qu'on se rappelle Que chez Ubisoft C'est aussi Un peu les mêmes C'est un peu Les mêmes problèmes Donc un groupe D'employés De chez Ubisoft Ça leur a permis De dire Regardez Regardez comment Ça se passe Chez Activision Comment les employés Arrivent A obtenir des choses Et donc à pouvoir Reprocher A la direction D'Ubisoft De pas aller assez vite Etc Donc finalement La bonne nouvelle Là-dedans C'est qu'au moins Il y a de regroupements Qui se créent Et l'action De l'un Aide L'action de l'autre Et ça c'est Plutôt une bonne nouvelle Et Bon Voilà Il rappelle Que le conseil D'administration A également Exprimé son Exprimé son soutien A Bobby Kotick Faudrait pas Perde le soldat Kotick Quoi Et en réponse A ça Évidemment L'association De travailleurs De chez Activision A simplement Répondu Que dans ce cas-là Le conseil D'administration Était tout aussi Coupable Ou en tout cas Complice De Bobby Kotick Ils ont absolument Raison Ils sont absolument Dans leurs droits Alors si Il peut être viré Du conseil D'administration Si si Bobby Kotick Qui l'actionnaire Mais pas Mais pas au point De Il a pas 50% Des voix Pour lui seul Quoi Donc Mais on va On va en revenir Après On va y revenir Sur pourquoi Il est pas viré Suite à ça Parce que ça S'arrête pas Cette histoire Elle s'arrête jamais Et c'est ça Qui est dingue Suite à ça Les employés D'Activision Blizzard Ont été convoqués Par la direction Évidemment Qui a fait Une grande réunion Qui a dit Bon bah vous avez vu L'article L'article qui est sorti C'est moche etc On va répondre A vos questions Sauf que Evidemment Ils ont pas du tout Répondu aux questions Des employés En fait Ce qu'ils ont fait C'est qu'ils avaient Un powerpoint Où ils avaient Eux même Des questions Qui s'étaient posées En disant C'est les questions Que nous posent Les employés Mais pas du tout Donc ils avaient Eux même Les questions Qui s'étaient posées Et leur réponse Qui était un élément De langage Pour dire Tout ça c'est faux Tout ça c'est faux Et puis Quand un employé A quand même Réussi à demander Mais est-ce que La politique De tolérance zéro Vis-à-vis du harcèlement Va s'appliquer Aussi à Bobby Kotick Les dirigeants Les managers Ont répondu Tout simplement Non Ça ne s'applique pas A lui Voilà Donc c'est Tu peux pas faire Plus clair quoi Euh Voilà pourquoi Voilà Lorsqu'on lui a demandé Si la politique De tolérance zéro D'Activision Blizzard A l'égard du harcèlement Quelque chose Que Kotick N'a annoncé Que le mois dernier S'appliquait à Kotick Lui même Le personnel A été informé Que non Les dirigeants D'Activision Blizzard Ont déclaré Qu'il n'avait pas De preuve Du harcèlement Présumé Des employés De Kotick Par Kotick Comme la foi Il aurait menacé De tuer un membre Du personnel Car cela s'est produit Il y a plus de 10 ans Les employés Ont également Été informés Que la prochaine pose Ah mais ça met Le cynisme De ces gens là C'est incroyable Les employés Ont également été informés Que la prochaine pose Les vacances En fait De Thanksgiving De l'entreprise Avait été prolongée Ce que le personnel Soupçonne D'être une tentative D'atténuer d'autres critiques C'est en gros Non mais Oubliez Le harcèlement On vous a mis 3 jours de plus De vacances Les mecs Mais là Tu te dis Mais c'est lunaire C'est vraiment Un niveau Mais un niveau De cynisme Ouais voilà Et la pose pipi Est passée De 5 à 6 minutes Donc quand même Voilà C'est Evil Corp Mais ouais C'est absolument dingue Et il y a un autre truc Alors je me rappelle plus Si c'est dans Dans cet article Où il raconte Une soirée Ah bah Non ça va être là Voilà Donc sur O'Neill Euh Ah mais vous allez Vous allez voir Ça s'arrête pas Donc O'Neill Comme je vous disais Euh Qui écrit dans ses emails En fait Qu'elle s'est rendue compte Euh Elle avait envoyé Un courriel Euh A un membre De l'équipe juridique D'Activision Pour lui dire Il est clair Que l'entreprise Ne donnera jamais La priorité A nos employés De la bonne façon Euh Donc c'est ce que Je vous expliquais Elle s'est rendue compte Que euh Donc quand elle Quand elle a quitté L'entreprise A la base Elle a dit Euh Qu'elle n'était pas Sans espoir Pour Blizzard Bien au contraire Ajoutant que Cette énergie L'aura beaucoup inspirée À sortir À explorer Comment elle pourrait faire Pour que les jeux Et les diversités Se croisent Bon bref Le blabla Bullshit Et euh Mais sauf que Bon c'est pas du tout La réalité de pourquoi Elle s'est barrée Donc elle révèle aussi Qu'elle elle même A été harcelée Sexuellement Dans l'entreprise Et Et ça Mais Bon Là c'est plus Le porte-parole De D'Activision Qui Qui a pas été Hyper inspiré L'article décrit Également une fête A laquelle O'Neill a assisté En 2010 En 2007 Avec Bobby Kotick Au cours de laquelle Des femmes légèrement vêtues Dansaient sur des bâtons De strip-teaseuses Tandis qu'un DJ Encourageait les participantes A boire plus Pour que les hommes Passent un meilleur moment Le Wall Street Journal Ajoute qu'un représentant De Kotick Affirme Qu'il ne se souvenait pas D'avoir assisté A une telle fête Et Et Là il note Que ce qui Pourrait ne pas être Une excellente façon De formuler les choses Compte tenu des circonstances C'est clair Quand tu dis Quand ta ligne de défense C'est Non mais moi cette fête J'ai aucun souvenir J'étais déchiré Enfin bon Non il veut dire J'ai aucun souvenir Je peux pas confirmer Que j'étais à cette fête Mais bon c'est ce qu'on entend Ces mecs T'étais tellement Ah ouais d'accord T'étais tellement déchiré Que tu te rappelles même plus Que t'étais à la fête Donc Bon c'est pas ce qu'il a voulu dire Evidemment Mais 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 la formulation Est très 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 malheureuse Du coup A quoi ça amène tout ça Bah ça amène à ce que Le reste de l'industrie Même le reste de l'industrie Ne 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 Peut pas Rester silencieux Et on a donc Phil Spencer Le Le Directeur de Xbox Qui 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 déclare Qu'il va revoir Les relations Qu'ils ont avec Activision Et que Et que Bah en gros A mon avis Si Activision Montre pas de signe clair Au moins Pour la Pour la Pour la galerie D'un vrai changement A mon avis Si Bobby Kotick Est pas viré Ce que ça veut dire C'est que si Bobby Kotick Est pas viré Même Xbox Va commencer A A A A A A faire Des Comment dire Enfin A moins travailler avec eux En tout cas A ce qu'il y ait A ce qu'il y ait Une Une pénalité financière Voilà Pour Activision La boycotter Ouais peut-être pas A boycotter Je vois mal Xbox boycotter Complètement Activision Mais A voir A commencer A mettre la pression Financièrement A A A A A ne plus accepter Certaines choses De certains jeux Il suffit des fois Bah juste De 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 mettre un petit Un coup de pression Et Sony Dans le même temps A décidé la même chose Par le biais de Jim Ryan Donc Le chef De De la division Playstation En jugeant Que Activision N'a pas fait assez Pour s'attaquer A une culture Profondément ancrée De discrimination Et de harcèlement Bon bref Tout le monde Commence à prendre Ses distances Parce qu'ils se rendent compte Que Bobby Ça pue Ça pue quoi Oui oui Ils ont pas Ils ruvont Ils ont pas C'est pas Pour l'instant C'est pas décidé Mais rien que le fait De 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 faire cette déclaration Publiquement En tout cas Qui sort dans les médias C'est déjà suffisamment Important Pour Que ça mette Un coup de pression A Activision En fait Ils ont pas besoin De dire On bannit les jeux Tout de suite C'est pas Merci cocktail Oui en même temps Il se protège Evidemment Mais Alors il se protège Et en même temps Tu vois je me dis Par exemple Jim Ryan De Playstation S'il fait ça S'il décide par exemple De dire Si ça continue comme ça On mettra plus Call of Duty Sur le Playstation Store Il faut qu'il soit Assez serein De son côté J'espère pour lui En tout cas Il faut qu'il soit Assez serein Sur le fait que Sony va pas se faire Épingler pour la même chose Parce que Si tu commences A avoir des discours Comme ça Et que deux mois plus tard On apprend que Dans ta boîte Toi même T'as protégé Des harceleurs Ou des choses comme ça Donc J'espère que Tout ce qu'ils font C'est vraiment De bonne foi C'est vraiment De bonne foi Et que Et que c'est pas simplement En tout cas Si c'est simplement Pour l'image Bah ça peut se retourner Contre eux S'ils sont pas impeccables Et C'est bien pour ça Qu'ils ne parlent pas publiquement Mais s'ils ruvent Enfin Ils parlent pas publiquement Mais c'est des trucs Qui sortent partout Donc en fait C'est public quoi C'est à dire C'est Tu vois Quand Phil Spencer Il envoie un courrier A son personnel Il sait très bien Que ça sort dans les journaux Donc C'est pas Oui c'est pas Je suis d'accord Que c'est pas public Dans le sens Ouais c'est pas un communiqué De presse Mais Mais c'est quand même Ils prennent quand même Position quoi Là dessus Parce que ça s'arrête pas Ah oui Non si Pardon Là ça s'arrête Mais enfin ça s'arrête pas vraiment Je voulais juste Continuer avec Phil Spencer Qui apparemment A décidé de devenir Le nouveau Le nouveau Gabe Newell Le nouveau mec Trop sympa Maintenant que Bobby Cotting N'est plus là Phil Spencer Il a envie d'être Le nouveau mec Trop cool Donc déjà ça a été le premier à réagir quasiment Sur Sur cette affaire d'Activision Blizzard Mais aussi il réagit sur les NFT Alors lui contrairement à tous les autres patrons De Et je suis désolé ça fait un peu une interlude dans l'histoire Mais le Contrairement à tous les autres patrons Lui il croit pas tellement au NFT Voilà ce que je dirais aujourd'hui sur les NFT C'est que je pense qu'il y a beaucoup de spéculation Et d'expérimentation qui se produisent Et que certains des créatifs que je vois aujourd'hui Ce sont de plus Alors Ils disent C'est mal traduit du coup Elle est nulle Il y a qui traduit Que certains des créatifs que je vois aujourd'hui En fait ils font plus ça pour exploiter Commercialement le joueur Que pour le divertissement A-t-il déclaré Et Il veut pas radier complètement l'NFT Ah merde là c'est vraiment tellement mal traduit Que je comprends plus rien Mais en gros ce qu'il disait c'est que Lui il veut bien à la limite y croire au NFT Mais que à chaque fois qu'il constatera Que les NFT sont là Plus pour des raisons de pognon Que pour des raisons de divertissement Ce sera pas sur Xbox quoi Et donc bah Phil Spencer Phil Spencer qui vient de gagner 4 points de karma En 2 secondes quoi Bref on revient à Activision Qui eux viennent de perdre tout leur karma Donc visiblement il y avait du karma à récupérer Non non il dit pas que ça peut pas divertir En quoi ça peut divertir un NFT J'en sais rien Mais lui c'est exactement ce qu'il dit aussi Lui aussi il en sait rien Bah à la limite il laisse le bénéfice du doute Si vous me trouvez un truc pour que ce soit rigolo Pourquoi pas quoi Ça parle d'Activision mais Blizzard du coup ils en sont où ? Bah Blizzard bon c'est Activision Blizzard Et Blizzard O'Neill La femme là qui s'est barrée Parce que c'était la dirigeante de Blizzard Donc Blizzard c'est pas mieux quoi Donc là Jason Schreyer Qui est un peu si vous voulez le Yvan le fou Des américains Jason Schreyer chez Bloomberg Lui se pose la question Mais du coup pourquoi le conseil d'administration D'Activision Garde Bobby Kotick En fait c'est pas tellement une question Si vous voulez de Parce qu'il a des actions Ou quoi que ce soit C'est parce que En fait le conseil d'administration D'Activision Blizzard C'est 10 personnes Sur ces 10 personnes Déjà c'est 8 mecs Il y a 2 femmes Bon ça à la limite Mais surtout c'est que Des potes De Bobby Kotick en fait Il a mis que ses potes avec lui Au conseil d'administration Et c'est des gens qu'il connait depuis 20 ans Et qui se sont fait Mais des Une thune phénoménale Et donc Si vous voulez C'est un peu comme C'est un peu comme un milieu C'est des gens qui se lâchent pas Et c'est pour ça qu'ils le lâchent pas Juste parce que C'est ses meilleurs amis Ouais voilà t'inquiète On va pas te laisser tomber Bobby Mais c'est les Sopranos Crazy Ivan Ouais voilà comment il l'appelle Crazy Jason Il l'appelle Et Voilà la raison Il y a une autre raison Pour laquelle le conseil d'administration Ne peut peut-être pas N'est peut-être pas encore prêt A montrer la porte à Kotick Il gagne plusieurs millions de dollars Ensemble depuis des années Depuis Depuis les années 2000 En gros il gagne des millions de dollars Par mois quoi Donc on part en Mais Et voilà donc Et certains employés Bon il rappelle que certains Lui De ses propres enquêtes aussi Certains employés actuels Et anciens d'Activision Blizzard Ont décrit les rangs supérieurs De l'entreprise Comme un club de garçons Un boys club Et c'est vraiment ça qui ressort C'est qu'en fait Même Le conseil d'administration De Blizzard C'est une sorte de boys club Alors de boys club De milliardaires quoi Mais Mais ouais Un truc Où eux c'est pas du tout Leur intérêt Que Enfin Enfin Où ils s'en foutent quoi La dignité humaine La dignité humaine C'est pas leur sujet quoi Bah s'ils sentent Qu'ils peuvent en gagner plus Ils le lâcheront Ouais speedfusion Mais Je pense que Effectivement Il y a une certaine forme Quand même de On se serre les coudes Parce qu'on a fait Les 400 coups Entre guillemets Les 400 coups ensemble quoi Alors Seule solution Ne plus acheter leur jeu Au final Alclas 35 Non Parce que moi Je pense que Bobby Kotick Dans une semaine Il a démissionné Je pense pas que ça va tenir Ça va pas du tout tenir C'est pas possible C'est intenable Comme position Ils ont trop Ils ont fait trop de faux pas Ils ont fait trop de faux pas Donc je pense pas que ça va tenir Mais Au contraire Ils se sont Ouais voilà Les échos des réunions Qui viennent d'avoir lieu Laisse à penser Qu'ils sont en train de préparer Sa sortie justement De plus Tu commets une erreur En parlant des amitiés Au sein du board La situation actuelle Ne peut aussi impacter le board Sachant que ce sont Des shareholders Donc c'est des gens Qui possèdent des actions Et que si l'action baisse Ils perdent de l'argent Sachant que ce sont Les shareholders Qui élisent les membres Bref ce ne sont pas Les amitiés qui vont jouer A ce point Mais l'impact de toute cette merde Sur le plan financier Kotick ne devrait pas tenir le mois Alors je suis d'accord Sur le fait Qu'il va pas tenir le mois Mais par contre Moi je veux bien croire Quand même A un truc de solidarité Dans le sens Evidemment dans le fond Ça reste une histoire de poignons Mais dans le sens Où c'est pas comme si C'était un dirigeant Un peu quelconque Qui était décevant Et qui virait Au bout de 3 mois Parce qu'il a pas les résultats Là en fait Ce qu'ils expliquent C'est que Quand il est Quand En 2003 Quand certains Des membres du board Ont rejoint le truc L'action Activision Blizzard Elle était à 2 dollars Et aujourd'hui Même après avoir perdu Même après cette crise Elle est à 63 dollars Donc c'est quand même Des gens qui ont gagné Tellement Qui ont fait une telle plus-value Qu'il y a des chances Qui se disent Euh On lâche pas comme ça quoi Alors attends Et puis il faut se dire Malgré tout le respect Que je vous porte Que l'article du Wall Street Journal Ça a eu un impact Dans le milieu des affaires Et des investisseurs C'est plus difficile à gérer Qu'un médiage vidéo Mais Ah bah oui oui Mais d'ailleurs Enfin c'est ça qui est intéressant C'est que c'est pas un article Qui sort Sur Je sais pas moi Sur Kotaku Ou sur PC Gamer Ou chez jeuxvideo.com C'est un article Qui sort dans le Wall Street Journal Et que le Wall Street Journal Qui lit le Wall Street Journal Des investisseurs Des gens qui s'intéressent Vraiment À Bah à la bourse Enfin Au cours des choses quoi Donc Donc ouais ouais Évidemment que Que là L'impact Pour l'action D'Activision Blizzard Mais même Enfin Mais même pas pour L'action Pas que pour l'action L'impact global Pour Activision Blizzard D'une manière générale Il est mais catastrophique Il est déjà catastrophique À cause de l'article Et alors À cause de la gestion C'est encore pire en fait Mais cette bande Est probablement aussi actionnaire À un pourcentage non négligeable Oui oui Mais oui Tous les membres du board Ils sont Ils sont actionnaires Je sais pas combien exactement Ils ont Mais 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 évidemment Qu'ils ont énormément de parts Eux-mêmes quoi La seule raison Pour laquelle Cotique Est encore là C'est justement Raison de ses performances Managériales Sur le plan de la valeur Des actions Alors Normalement Un dirigeant D'une entreprise De cette taille là Son seul rôle C'est de faire Monter la valeur Des actions Souvent Et pas tout le temps Pas dans 100% des cas Mais souvent quoi Et donc oui C'est Cotique est là Déjà de base Et si ça fait 20 ans Qu'il est là C'est parce que c'est un mec Qui est très 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 doué Pour faire monter l'action quoi Alors il y a plein Il y a des gens qui débarquent Pour dire Pour se moquer Du fait Du fait Que je parle Mais non Là on est sur du sérieux Très très sérieux On parle action On parle Conseil d'administration Ah bah Nietzsche Automata On a regardé La même vidéo De De Réka Et on a bientôt fini Avec cette histoire D'Activision Blizzard Hop Et voilà C'est ce qu'on disait Que du coup Et bah on en arrive Au fait que Non bah en fait Il est en train de parler De son départ Parce que Parce qu'il se rende compte Que c'est plus tenable Quoi Mais La petite La petite Cerise sur le gâteau C'est que Alors Il dit Qu'il envisage De démissionner Si les problèmes De la société Ne peuvent pas être résolus Rapidement Franchement j'y crois pas Mais Voilà La petite cerise Sur le gâteau Ronron Un chat Le sait C'est que Si Bobby Kotick Démissionne Ou est viré Enfin en gros S'il se fait jarter Là En fait Il empoche Un petit parachute doré De 300 millions Pour le 300 millions de dollars Et ça c'est pour sa poche Pour le consoler Pour le consoler Parce que Bah parce que C'est pas drôle Ce qu'il vient de vivre Donc on est vraiment De tout coeur avec lui Et là Voilà C'est ça Tonton YoYo Il est en train d'essayer De se placer En mec bien Qui aura essayé En fait Le monde l'a pas compris Le monde l'a pas compris Alors il parle de démissionner La thune c'est S'il est viré Il touche quand même S'il démissionne Je sais pas Ruvon Je sais pas Là il parle D'un maximum De 300 millions Alors Je sais pas Parce que de toute façon Enfin dans ces trucs là C'est extrêmement compliqué Parce qu'en plus Il y a une partie Justement Il y a une partie Où c'est les actions Il y a une partie Où ça va être De l'argent directement Viré etc Enfin bon C'est vraiment compliqué L'argent ne peut pas réparer Son petit coeur Cotique aurait tenu des réunions Qui sont pas Là c'est les vrais actionnaires Là c'est les mecs Qui sont pas les potes Depuis 20 ans C'est des gens Qui sont actionnaires Depuis pas forcément longtemps Eux tout ce qu'ils voient C'est que l'action Elle se casse la gueule Depuis cet été Et qu'elle a perdu 30% En quelques mois Il y a donc évidemment Playstation et Xbox Qui commencent à foutre La pression sur Cotique Et donc à mon avis Il va finir par se barrer Mais voilà Et donc comme souligné Précédemment Par Axios Stéphane Pourrait gagner Une somme d'argent Substantielle S'il quittait un jour Activision Blizzard Mais combien dépend De la nature De sa sortie Potentiellement Cotique pourrait gagner Un paiement De 292 millions de dollars Pour son départ Potentiellement Mais dans tous les cas A mon avis A mon avis Il se mettra bien C'est pas qu'il est toxique C'est que les gens Blessent son petit coeur Comme Agbu Avec le chat Ouais voilà C'est exactement ça Ah bah donc c'est pas 300 Oui d'Amenditch C'est 292 millions Excuse-moi d'avoir arrondi Ouais Et euh Mais non mais Enfin c'est Que dire Que retenir de tout ça Que retenir à part que Que c'est désespérant en fait Que c'est désespérant De voir que le prix de l'incompétence Et même là c'est plus que de l'incompétence C'est presque une incompétence criminelle Si euh Si euh Et encore je parle même pas de ce dont il a accusé lui Mais rien que le fait De De n'avoir pas su Euh Mettre ses employés En sécurité Le prix de cette incompétence C'est 300 millions quoi Si on te remercie avec 300 millions Qui est plus que Nous tous On gagnera Dans toute une vie De leur côté Les compétences C'est juste pas les mêmes objectifs Bah oui mais c'est là Ouais Ouais mais C'est ça Mais ça te pousse à être Extrêmement cynique Quoi Bah ouais Bah c'est ça qui est compliqué Enfin voilà Je vois le message là Où tu dis On peut pas parler d'incompétence Vu que son boulot C'est de faire monter l'action Et c'est ce qu'il fait Mais bah c'est ça qui est terrible C'est qu'aujourd'hui Le métier d'un dirigeant C'est de faire monter une action C'est pas de protéger ses employés quoi Est-ce que c'est vraiment lui qui fait monter l'action ? Que simplement des bénéfices qui rentrent Tu peux avoir une entreprise sans aucun bénéfice Qui fait et le prix de l'action monte Ou inversement Tu peux avoir une société qui fait des bénéfices C'est un peu plus rare Qui fait des bénéfices Et l'action descend quoi Et c'est ça en plus d'aider l'embrouille En plus s'il est viré Combien de temps il va attendre une proposition En forme de pont d'or Dans une nouvelle boîte Dont les employés vont faire dans leur bed Mais ouais Attends Damien Detsch Il y a un bouquin génial Sors le patron de Disney De 1984 à 2004 Michael Eisner Qui met aussi ce genre d'incompétence en lumière Le livre s'appelle Le Royaume Enchanté De James B. Stewart C'est une excellente lecture Pour comprendre comment fonctionne Une entreprise culturelle cotée en bourse Ça doit être méga intéressant Effectivement Damien Detsch J'essaierai de voir ça aussi Mais bon en tout cas En tout cas A mon avis Ça sent vraiment mauvais Pour Activision Blizzard Pour le coup C'est pas juste un Je pense que c'est pas juste Une petite tempête Qui va passer comme ça Et dans deux mois Tout est oublié Je pense que Les conséquences Elles vont être Elles vont être violentes Et elles vont être longues Je pense Et je suis d'accord avec toi Les larmes du Styx Quand tu dis Bon le cynisme De notre société mondialisée Est abyssal Bon ok Mais ce genre d'événement N'est qu'une goutte d'eau Dans l'océan Ça évidemment Et c'est vrai que Je me souviens Quand on parlait Des histoires de harcèlement Dans le jeu vidéo C'est revenu plusieurs fois Dans les commentaires Des gens qui disaient Mais tu te rends pas compte Dans d'autres secteurs C'est encore pire Et alors déjà Si je me rends compte Évidemment Que le harcèlement N'a pas attendu Le milieu du jeu vidéo Pour exister Mais par contre Je trouve ça bien Si justement Déjà je trouve ça bien Qu'on en parle Et tant mieux Si le secteur du jeu vidéo Peut être aussi Une sorte de modèle Où on demande mieux Et qu'ensuite Avec un peu de chance Ça se diffuse Et que les problèmes De harcèlement Réglés dans le jeu Si on les réglait Dans le jeu vidéo Permettent aussi De les régler ailleurs Mais il y a du chemin A faire Oui on est d'accord On n'y est pas Est-ce que je pense Que ça va se sentir Au niveau des ventes aussi Alors je pense pas Moi je crois pas Tellement Au 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 boycott C'est à dire En général Quand il y a des histoires Comme ça Il y a toujours Quelques personnes Qui boycottent Mais je crois pas Que ça fasse Une différence suffisante Pour qu'il y ait vraiment Un impact Mais par contre Ce que je pense C'est que Là l'entreprise Elle va avoir besoin De se restructurer Profondément Et Et que le temps De la restructuration Bah ça va être Ça va être Des tas de moments Où la machine est grippée Et Et donc Je pense que ça peut Se ressentir au niveau Des ventes Mais pas Pas tellement Pour des phénomènes De boycott Ou de choses comme ça Plus parce qu'il va y avoir Moins de jeux qui vont sortir Où les jeux seront De moins bonne qualité L'image va être écornée Etc On est genre 2% de joueurs A suivre les actus Jeux vidéo Pas assez En tout cas Oui Et en plus Quand bien même Même sur ces 2% De joueurs Qui suivent Vraiment l'actualité Jeux vidéo En plus Tout le monde Va pas boycotter T'as des gens Tu pourras leur dire Que ton jeu Il a été fait Il a été fait Dans des conditions Abominables Dire Ouais mais moi J'ai envie d'y jouer Donc je l'achète Donc bon Enfin bref On verra Mais c'est quand même Ça valait le coup Je pense D'en parler quand même Longuement Ah ouais On en a parlé Vraiment longuement Parce que Parce que c'est vraiment Important quoi C'est important Et c'est vraiment C'est important Pour toute l'industrie Et Je pense pas Que ce soit Un petit truc Qui va passer Comme ça Bref Mais du coup On a plus le temps Pour rien Donc je vais Squeezer Toutes les autres News Parce que J'ai encore J'ai une autre news Sur laquelle j'ai envie Qu'on passe du temps Aussi Mais qui pour le coup Est plus rigolote Merci Daniel Oslo Alors je fais les autres news Mais très très vite Ah oui Enfin ça continue Un peu sur le même truc Mais ils font le parallèle Sur le fait Que c'est probablement La pire Semaine de tous les temps Pour Activision Blizzard Quasiment Et que Exactement en même temps C'est probablement La meilleure semaine De tous les temps Pour Riot Qui a sorti Notamment Arkane La série télé C'est pour ça Que j'ai mis cette news Et la deuxième news C'était que Arkane La série Basée sur League of Legends Qui est sur Netflix Est renouvelée Pour une deuxième saison Que j'ai commencé A regarder Arkane Je suis pas du tout Le public Je suis pas spécialement Fan De D'animer D'une manière générale Enfin de films D'animation D'une manière générale Je suis pas du tout Fan de l'univers De League of Legends J'y connais absolument rien Et Et bah c'est une tuerie J'ai regardé 10 minutes Juste parce qu'on m'a dit Faut que tu regardes Au moins les 10 premières minutes Tu vas voir Techniquement Juste pour regarder Techniquement Techniquement c'est fou Et On est d'accord Déjà techniquement c'est fou Mais j'ai regardé 10 minutes Pour la technique J'ai fini par regarder Tout le premier épisode Parce que techniquement C'est incroyable Et là j'en suis Au 6ème épisode Et je continue Pour l'histoire Parce que c'est vraiment bien Et c'est un studio français En plus Et ouais la série Est une masterclass Je m'attendais pas Je m'attendais pas A aimer en fait Ouais c'est trop bien J'ai l'impression Que tout le monde est d'accord C'est bien écrit C'est vrai Ouais c'est ça En plus quand on dit Techniquement C'est pas que techniquement Genre l'animation C'est la réale C'est trop bien réalisé C'est vraiment très très bien réalisé Ah tonton YoYo Il trouve que c'est sur côté Bah évidemment Parce que s'il y a pas Tonton YoYo Pour nous gâcher le plaisir C'est pas C'est pas une vraie fête Après je comprends aussi Que vous puissiez trouver ça sur côté Dans le sens où C'est vrai qu'à force Que tout le monde Arrête pas de dire C'est génial C'est génial C'est génial Quand tu regardes le truc Après tu vas te dire Oui bah oui C'est juste une série d'animation C'est pas non plus C'est pas Ça révolutionne pas non plus Toute l'industrie Évidemment On est d'accord Ça reste une série d'animation Mais vraiment En fait vaut mieux y aller Et c'est ça qui est terrible C'est que maintenant Vous pouvez plus Mais vaut mieux y aller En attendant pas grand chose Bref Bref On passe sur très très rapidement On a des nouvelles De Skull & Bones Il devrait bientôt entrer Alors Skull & Bones Le jeu de bateau Inspiré du bateau De Assassin's Creed Black Flag Qui est une Arlésienne Depuis je sais plus Combien de temps Maintenant Qui est en développement Chez Ubisoft Et ben Il devrait bientôt passer En bêta fermée Bon en tout cas Ça avance Ça bouge Voilà Je passe très vite On a des nouvelles De Bloodlines 2 Alors Bloodlines 2 Il y a un truc marrant Dans le développement De Bloodlines 2 C'est que le développement A été retiré A Artsuit Lab Qui S'en sortait pas du tout Et Paradox a dit Bon on vous retire le projet Et ils l'ont refilé A un autre studio Dont apparemment Ils sont très très contents Ça se passe très bien Ils ont pas de De date de sortie Ou quoi que ce soit Mais ce qui est marrant C'est que Le studio A qui ça a été filé Paradox veut pas dire Qui c'est Ils veulent pas dire A quel studio Ils ont filé le bébé Et ils expliquent ça Ils expliquent que Nous préférons donner au studio Une situation Où il peut se concentrer Pleinement sur le développement Du jeu Et ne pas avoir à s'adresser Aux fans pour les contacter Nous n'avons donc pas encore Divulgué le nom du studio Et nous sommes très heureux De le garder ainsi Pendant encore un certain temps Et je trouve que c'est Ben c'est intelligent en fait C'est vraiment intelligent De dire Non on voudra pas Qui c'est Et comme ça Ils font leur boulot Dans leur coin Et nous on assume derrière Mais qu'ils soient pas constamment Sous la pression C'est pas con quoi C'est pas con Et c'est assez rare Après c'est possible aussi Ouais qu'ils gardent tellement Le secret Qu'ils le sortent jamais aussi C'est une excuse C'est une excuse pour dire Ouais en fait il a été annulé Et puis voilà Mais bon Très bien Et puis des nouvelles De Beyond Good and Evil 2 Bon Pas de nouvelles Bonnes nouvelles quoi Comme on dit Enfin si 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 on apprend que Le jeu il est vraiment 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 pas prêt de sortir En fait avec le départ De Michel Ancel Et tous les soucis Qu'il y a eu Chez Ubisoft Le jeu a pris Un retard phénoménal Et donc C'est repoussé Au calendre grec Ouais pas de nouvelles Pas de nouvelles en fait Voilà Et Dernière Petite annonce Comme ça Ryaga Gotoku Alors vous allez me dire Mais pourquoi tu parles Tout le temps de Ryaga Gotoku Et de Yakuza Etc Et bien parce que C'est mon émission Je fais ce que je veux Et du coup Ryaga Gotoku Le meilleur studio De l'univers Annonce Qu'il planche Sur une nouvelle licence Qui n'est donc Ni Judgement Ni Yakuza Il va y avoir Yakuza 8 Normalement à la fin de l'année Un de mes jeux Les plus attendus Et Et on sait pas Si Judgement Ça va continuer Parce que Takuya Kimura Qui est l'acteur Qui joue donc Le héros de Judgement Il est en Bisbee Avec le studio Enfin plutôt C'est son agence Son Son agence De talent Qui est en Bisbee Avec Ryuga Gotoku Et donc on sait pas S'il va y avoir Une suite à Judgement Mais ils espèrent vraiment Qu'il y aura une suite à Judgement Yakuza 8 Qui sera un RPG aussi Ouais Dievomi Il continue sur la Sur la lancée Yakuza 8 Ce sera la suite De Yakuza 7 Ça se passera Je crois Deux ou trois ans plus Après Yakuza 7 Ce sera toujours Ichiban le héros Et ce sera toujours Un RPG Voilà Et tous les Yakuza Je pense Seront de RPG A partir de maintenant Je pense que Le plan En tout cas C'est ce que j'espère Le plan De Ryuga Gotoku C'est que maintenant Yakuza c'est une série De RPG Et que si tu veux Un gameplay De Yakuza à l'ancienne Bah t'as Judgement Et Judgement Finalement c'est des Yakuza Bah des Yakuza Comme avant Beats them all Brawlers Voilà Et on passe Sur la grosse news Ok quand même Plus sympa On va regarder ensemble J'ai même pas regardé En fait les Donc il va y avoir Les game of the year Là le jeu de l'année Et D'accord Bah ouais Ruvon Fait passer un petit message Que Ce vendredi Sur Ichio Tout La plateforme Ne prend rien Si vous achetez des jeux Sur Ichio Tout l'argent Revient au dev Voilà Golgoth Golgoth Il faut qu'ils arrêtent Avec les acteurs japonais En occident Tout le monde s'en fiche De l'acteur en question Or c'est en occident Que se trouve le plus gros Des ventes potentielles Alors non non Pas du tout Pour les Yakuza Les Yakuza La cible Des Yakuza Ca a toujours été le Japon Et c'est au Japon Qu'ils font leur vente Pendant un bon moment Même les Yakuza Ne sortaient pas En dehors du Japon Donc Alors Qu'est-ce qu'on a Game of the year Deathloop It Takes Two Ça c'est vraiment Pour le jeu de l'année On va regarder les catégories It Takes Two Metroid Dread Psychonaut 2 Ratchet & Clank Ou Resident Evil Village Et je dirais que le choix Il est pas Il est pas fou Fou cette année Je trouve Moi je mettrais It Takes Two Ouais c'est pas C'est pas ouf On est d'accord Intello J'ai pas joué A Deathloop Bah après J'ai joué Moi j'ai joué Que à It Takes Two Psychonautes Et Ratchet Et c'est vrai que les 3 Sont très 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 bien Juste C'est vrai que ça fait bizarre De se dire Tiens ça va être ça le Gauthier Alors que des fois le Gauthier Ça va être un Zelda Breath of the Wild Un Cyberpunk Ou un truc Un Witcher 3 Bon là It Takes Two Ok c'était cool quoi Mais Returnal Ouais il était cool Returnal Psychonautes 2 Gauthier Ouais Non je le mettrais pas Mais c'est vrai qu'il est très 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 bien aussi Mais Ratchet & Clank aussi J'ai l'impression que tout se vaut un peu Et 2021 Année assez mitigée Ouais normalement la grosse année ça va être 2022 Ça va être l'année où tout ce qui a été reporté Pendant le confinement arrive donc Oui le Gauthier des Games Awards Le vrai Gauthier Oui rappelons le T'as raison Ruvon Rappelons que le vrai Gauthier Et vous pouvez encore voter pour le Gauthier De la décennie Donc le Gauthier Gauthier Le Gauthier C'est sur le forum Canard PC Alors qu'est-ce qu'on a comme catégorie Next catégorie La meilleure direction Alors je sais pas si Game Direction C'est direction artistique Ouais Direction artistique ouais Parce que c'est une vision créative Ah non Et innovation dans la Dans la game direction Ok non c'est le meilleur directeur En gros c'est quel jeu a eu le meilleur directeur Ça se prononce Gotte Oui c'est les mêmes jeux Donc Sauf Return All Alors Tonton YoYo va être content Il y a Return All Ouais peut-être Deathloop Pour le coup De ce que j'en ai vu Parce que Que ce soit It takes to Psychonaut Ou Ratchet & Clank C'est quand même des jeux Il y a pas C'est pas des jeux originaux en fait Voilà C'est pas du tout des jeux originaux Réalisation Ok merci Choderlos C'est la C'est la meilleure réalisation Ouais pareil Si je dois choisir Après si j'enlève Deathloop Si je dois choisir Je mettrai It takes to Pour le fait que c'est un jeu coop Voilà Ensuite La meilleure écriture Oh Bah Non c'est abusé It takes to Je vois pas ce qu'il fout là-dedans Parce que l'écriture De It takes to Si vous y jouez Pour l'écriture Vous allez être déçu Deathloop J'ai pas fait Life is Strange Ça m'étonnerait Que ce soit mon délire Marvel C'est vrai que J'ai été surpris C'était mieux écrit Mais parce que Je m'attendais à une catastrophe Donc non Bah pour moi C'est Psychonaut C'est Psychonaut Même si c'est pas non plus Extraordinaire de fou Mais ouais Mais j'ai pas fait Deathloop Donc Alors Qu'a-t-elle Garden of the Galaxy En fait Il est surprenant Il est un peu mieux écrit Que ce que tu Pourrais croire Y'a pas Disco Elysium Ouais Donc moi Je mets Psychonaut 2 Par défaut Mais j'ai pas fait Deathloop Ouais La meilleure direction artistique Voilà Cette fois Ah Alors encore Ah mais là J'en ai pas fait beaucoup Alors pour moi Ça sera ni Ratchet Ni Psychonaut En tout cas C'est sûr Deathloop De ce que j'ai vu Ça peut le Ça peut Ça peut le valoir Kena J'avais l'impression Que c'était très 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 beau Aussi Très inspiré Niko Guardian of the Galaxy Est un bon jeu popcorn Malgré quelques défauts Ouais je suis d'accord Moi j'ai trouvé que c'était Vraiment un bon jeu popcorn Aussi Il paraît que Kena C'est très très beau The Heartful Escape Je sais pas du tout Mais ça nous fait pas rêver Cette année J'ai l'impression Que les Game Awards Ne nous font pas rêver Tu vois à la limite En direction artistique Il y aurait eu sable J'aurais mis sable direct Même si le jeu est raté Il y a un truc Qu'on peut pas lui enlever C'est sa direction artistique Pour moi Il les éclatait tous Il les éclatait tous Ensuite La meilleure bande son musique Ah bah tiens Il y a cyberpunk Quand même J'ai peur que ce soit Ça va me faire mal Si c'est Marvel Guardian of the Galaxy Et il peut gagner Parce qu'en fait Il joue sur un truc Quand tu combats Le dernier boss Je vous le spoil un peu Quand tu combats Le dernier boss La musique C'est Europe The Final Countdown Et tu vois Il y a un truc Un peu Ça te met des coups de coudes Dans les côtes Genre T'as vu Les années 80 Trop marrant Le rock J'ai peur Si gang Alors du coup La bande son est vraiment cool Mais c'est tellement C'est un peu facile Ouais la BO de cyberpunk Est incroyable Ouais je suis d'accord Et après les autres Je les ai pas fait Donc je sais pas Ah mais attends Attends Parce qu'il y avait Un stream derrière Je crois Ah merde Je crois qu'il y a Le stream de Faut vérifier Parce que là Je suis peut-être En train de Mais on est En même temps Ils me disent rien De halt Et sébum Ah merde Bah du coup Je vais devoir arrêter Ah c'est relou ça J'avais pas fait gaffe Mais il pourrait se manifester Quand même Dans le chat Ah on a encore 10 minutes Cool Bon bah on termine On termine ça Ouais désolé Pour le spoil Après Si c'est un jeu Enfin C'est un jeu popcorn T'inquiète pas C'est pas mon spoil Qui va te gâcher le jeu C'est vrai que j'aurais J'aurais dû faire Un peu attention Désolé Le meilleur Design audio Alors ça J'avoue J'en ai aucune idée Y'en a aucun Qui m'a marqué Particulièrement Ouais Return All Ouais J'ai des bons souvenirs sonores De Return All Donc ouais Pourquoi pas Mais pareil Il paraît là Le jeu Unpacking Auquel joue Hélène Ripley Demain Je crois que Le design audio Est incroyable Ouais Bon c'est pas la meilleure catégorie Le meilleur acteur Je pense que ça va être John Carlo Esposito Pour Far Cry Parce que Voilà Après tous les autres Bon j'ai pas fait Ouais y'a pas beaucoup De nominés Ouais c'est tout le temps Les mêmes en fait Mais c'est dommage Que pour ces trucs Tu vois comme Même pour l'audio Ou des trucs comme ça J'ai l'impression Qu'ils prennent pas d'un dé Hop Ah Game for Impact C'est les jeux C'est les jeux Walshom Quel est le jeu Le plus Walshom Non 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 Mais ils auraient pu appeler ça La catégorie Game for Hélène Ripley C'est elle qui les a tous testés Je crois Non elle a pas fait Boyfriend Dungeon Elle a pas fait No Longer Home Mais 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 c'est un peu abusé Maintenant Enfin voilà J'avais jamais J'avais jamais fait Tu vois le rapprochement Mais Ouais en fait Les jeux Ouais Bien fait de l'avoir enlevé Dieu vomi Merci Même si je comprends la vanne C'était rigolo Mais Hop Ah les jeux Les jeux service quoi Je m'en fous Je m'en fous complètement Il paraît que Final Fantasy XIV est fou Il faudrait que j'ai le courage de m'y mettre un jour C'est le seul auquel j'ai envie de jouer Voilà Ah le meilleur jeu indé Voilà Alors 12 minutes C'est un nom Death Door Il paraît que c'est pas mal Inscription C'est vraiment cool Kenna Ou Lupiro Bah moi je mets inscription Je mets inscription Mais C'est vrai que Pour moi le vrai Alors déjà D'avoir mis 12 minutes Ah ok Philosophe flou Ça roule Ok vous êtes tous en train de dire inscription Moi c'est le seul que j'ai fait Ouais C'est le seul que j'ai fait Et Et 12 minutes Je vois pas ce que ça fout là Mais ouais inscription trop cool Trop trop bien Le meilleur jeu mobile On s'en fout Et en plus C'est sponsorisé par Verizon Donc Ouais y'a pas Histward Effectivement c'est bizarre A mon avis C'est politique C'est politique Contre la Chine Voilà C'est Je veux pas être complotiste Mais nous sachons quoi Spiritfarer il est plus vieux que ça Je crois à Ruvon Il est pas de cette année Il est de l'année d'avant Je crois Ouais histoire c'est chinois Le meilleur support de la communauté On s'en fout En vrai on s'en fout Ah Le L'accessibilité Alors C'est lequel Je crois que c'est Forza Horizon C'est Forza Qui a une Où t'as des trucs en langue des signes Forza largement Ouais je crois que c'est Forza Qui est complètement fou A ce niveau là Ouais c'est Bah oui mais parce que c'est Xbox C'est Microsoft Qui fait énormément d'efforts Sur ce Sur ce Sur ce volet là Moi je vais finir par bien aimer Phil Spencer Si vous continuez comme ça quoi Et pourtant Ouais donc Forza ok Mais même aussi pour Pour récompenser Microsoft Pour Pour ce qu'ils font quoi Le meilleur jeu De réalité virtuelle En réalité virtuelle Bon j'en ai fait aucun Là c'est vous qui C'est vous qui sachez Oh là là Tombe pas dans le piège T'as entendu Mais oui mais je me fais avoir moi Je suis comme ça Je suis J'ai Je suis une bonne poire quoi Ah Resident Evil 4 Ouais Bah Resident Evil Ils savent bien faire les VR Souvent Souvent ça marche bien quoi Il y a Hitman Je sais que je vais voter Hitman maintenant Parce que j'ai jamais vu Et je vois pas ce que ça peut donner Hitman En vert en fait Ensuite le meilleur jeu d'action Bah moi je mettrais Return All Tiens je vais faire plaisir à Ah ok Bah dans 5 minutes C'est bon Moi je mets Return All Juste Pour Pour faire plaisir à Tonton YoYo Mais non parce que c'était vraiment cool Return All Je regarde vite fait les autres trucs Action aventure Je vais vous les dire très très vite Je mets Je mets Ratchet J'hésite J'hésite entre Psychonautes et Ratchet Je mets Ratchet Mais les deux valent Le meilleur RPG Bah je mets Cyberpunk Voilà Le meilleur jeu de combat C'est pour Oni C'est lui qui sait Le meilleur jeu pour la famille Bah It Takes Two évidemment Le meilleur jeu de stratégie Simulation Humankind Parce qu'en inscription C'est pas un jeu de stratégie simulation On va pas se mentir Donc moi je mets Humankind Voilà Désolé je fais hyper vite Parce que Le meilleur jeu de sport J'en sais rien Mais je vais dire Forza Parce que tout le monde aime bien Forza Et que j'aime bien penser la même chose que les gens Merci Superfrola Le meilleur jeu multijoueur Je considère Je considère Paytxt Comme un vrai jeu multijoueur Donc je mettrais plutôt Back 4 Blood Ah bah non Valheim Valheim évidemment Je ne sais pas qui sont ces gens Et le meilleur jeu multijoueur Et le meilleur premier indé Bah Valheim Evidemment Et Ah et le jeu le plus attendu Bah Bon moi j'ai déjà répondu Enfin voilà Bah voilà C'est C'est évidemment La suite de Zelda Même si bon Il y a Elden Ring qui est là Mais Mais voilà Je vais peut-être vous surprendre Mais non bah évidemment Moi ça sera toujours Zelda Le jeu du coeur quoi Et voilà Bon on va s'arrêter là Parce que après Enfin ils sont en train d'attendre Derrière les autres Donc Je suis désolé pour cette fin un peu précipité Et Et je vous fais à tous Des gros gros bisous Et Tout de suite Donc vous avez Alt236 Et Louis Ferdinand Sebum Qui vont s'amuser à faire des trucs Générer des images Avec une intelligence artificielle Ça va être trop bien Demain vous avez une journée Quasiment complète de stream C'est quasiment un marathon de stream Donc Profitez-en bien Et amusez-vous bien Et On se retrouve Moi je vous retrouve Après demain Pour jouer ensemble à Happy Game Et ensuite on se retrouve jeudi Pour l'émission de Canard PC Ne ratez rien Portez-vous bien Aimez-vous les uns les autres Dites aux gens que vous aimez Que vous les aimez Et Et puis Et puis à très bientôt Bise Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501